hello bonjour aujourd'hui j'ai envie de vous partager un petit message autour de la sagesse de son être comment se relier à cette sagesse innée que l'on a tous en soi en ce moment en plus j'accompagne des femmes après un programme on va visiter cette semaine la facette de la femme sage en soi on a tous cette facette ouais j'ai envie de partager de ce qui m'est venu et puis ça résonne pour toi ça sera vraiment chouette à la fin je ferai du langage de l'âme du light language pour t'accompagner aussi à intégrer et réactiver toute cette sagesse que l'on porte tous et que tu portes en toi du coup déjà voilà cette facette de cette sagesse en nous elle vient nous inviter à mon sens être dans cette juste équilibre déjà entre je suis là je suis que là pour les autres où je suis que là pour moi c'est genre je m'occupe pas des autres c'est suis tourné que vers moi il ya que moi qui m'intéresse où je suis tourné que vers les autres et je ne fais même plus attention à moi c'est toujours tout pour les autres prend soin des autres pour être à l'écoute des autres et du coup pour moi cette facette de sagesse en nous à nous invite à trouver la voie du milieu la voie d'équilibre qui est je prends le temps d'être en lien avec moi et je prends le temps d'être en lien avec les autres mais c'est parce que j'ai appris soin de moi que je peux prendre soin du monde extérieur que je puisse prendre soin des autres aussi donc c'est vraiment un équilibre en soi à trouver ajuster pour moi c'est quand même vraiment comme une danse entre je suis en lien avec moi je suis en lien avec les extérieurs le monde extérieur je suis en lien avec mon monde intérieur je reviens avec le monde extérieur et du coup pour moi ça ça ramène à à écouter cette quand on est dans cette ce flux de cette sagesse en lien avec ce monde intérieur extérieur à s'autoriser être soi à se découvrir sans se juger ou en tout cas avec beaucoup de douceur et d'amour c'est à dire que quand je m'écoute je choisis mon chemin mon chemin il est unique il n'est pas celui des autres et c'est à dire que je m'autorise à tracer mon propre chemin même si mon chemin il correspond pas du tout aux normes sociétales s'il ne correspond pas ce que les autres disent j'accepte mon chemin même s'il correspond à ça c'est à dire que je n'ai pas besoin d'être en révolte avec le monde extérieur il faut absolument que je sois différente il faut absolument que je sois différent que je fasse quelque chose de différent et non plus de j'ai tellement besoin d'être intégré d'être aimé donc je vais faire tout comme les autres pour être intégré et aimé il ya aussi pour moi ce chemin de ce juste équilibre entre je m'écoute du coup je choisis un chemin qui me ressemble qui me correspond et peut-être qu'il ne correspond pas du tout au monde que je perçois à l'extérieur et en même temps je choisis de m'écouter dans sa justesse et peut-être qu'il ressemblera et c'est ok mais peu importe le chemin que je choisis que ce soit au niveau professionnel et que ce soit au niveau relationnel que ce soit au niveau familial que ce que notre chemin de vie que l'on crée que l'on choisit pour soi en cet instant il est différent on se sent appelé à vivre des choses différemment mais peut-être qu'on n'ose pas parce qu'on dit mais personne ne le fait pourquoi je le fais peut-être parce que c'est toi qui est amené à ouvrir la voie sur ce chemin là on se rend pas compte qu'il ya beaucoup de personnes qui ouvrent la voie qui étaient on va dire des premiers à faire ça ou à parler d'un sujet d'amener un sujet à expérimenter un sujet à ouvrir une nouvelle voie et on a besoin du coup que voilà il ya des personnes qui ouvrent des voies et ça c'est aussi important et aussi précieux à mon sens quand on va écouter cette sagesse intérieure peut être on va en lien avec le vivant qu'est ce que j'appelle le vivant c'est d'être en lien avec avec l'extérieur avec les différents règnes aussi avec son intérieur à l'écoute du vivant de son rythme à soi à l'écoute de ce qui est juste pour soi dans l'instant il n'y a pas besoin de précipiter il n'y a pas besoin de faire quand on est vraiment en lien avec sa sagesse avec qui l'on est on n'est plus besoin de prouver aux autres quoi que ce soit on n'a pas bus et on n'est plus besoin de convaincre les autres de quoi que ce soit on n'a pas besoin de leur dire que ce qu'ils font c'est faux c'est vrai on est juste en joie de vivre son chemin on est juste en joie d'avancer en étant qui nous sommes on n'a pas besoin que les autres fassent comme nous on n'a pas besoin que de convaincre les autres que notre chemin est mieux que le leur et on a besoin de sauver personne non plus on n'est pas là pour sauver les autres le monde choisi de vivre comme il a envie de vivre de faire son expérience sont chacun son libre arbitre dans sa vie aussi de faire son propre chemin en tout cas dans la mesure du possible respect du vivant c'est ça que j'aime rappeler tout cas pour moi c'est une valeur précieuse et du coup alors on est vraiment dans ces espaces où quand on est en lien avec sa sagesse du vivant on n'est plus en train d'essayer de convaincre personne mais plein en train de se battre contre soi même d'être en résistance on n'est plus on n'a plus besoin d'être de vouloir faire quelque chose sur les autres ou de vouloir nous changer absolument pour correspondre à ce que nous à ce qu'on imagine ce que les autres attendent de nous du coup c'est une grande détente en fait quand on arrive dans cet espace là une grande détente de plus vouloir être en guerre contre les autres de vouloir changer les autres ou changer le monde ou changer je ne sais quoi ni de voir se changer soi mais on est dans l'accueil de ce qu'on vit et dans l'accueil de ce qui émerge aussi c'est à dire qu'on va être vraiment aussi à l'écoute de ce qui est présent en soi suivre ses élans ça veut dire qu'on va rien changer ça veut dire que quand on suit naturellement ses élans peut-être que ça va amener un changement mais que l'intention n'est pas de changer les choses ce qui est différent entre j'ai l'intention de je veux changer les choses et je laisse mon élan qui me traverse qui change les choses voilà pour moi c'est hyper précieux de revenir dans cet espace là et de se reconnecter à cette sagesse que l'on a tous en soi écouter sa sagesse intérieure c'est écouter donc la sagesse que l'on a naturellement son cycle sa guidance intérieure son intuition c'est écouter aussi la nature qui nous entoure pour moi qui est aussi source de d'inspiration au miroir et là par exemple je voulais vous faire cette cette vidéo je suis dans une belle prairie qui m'inspire qui m'a d'imposer je cherche un endroit qui m'a appelé pour le maître au début j'en trouvais pas parce que j'aime j'avais les plantes qui piquent au sol je voulais pas m'asseoir ce que là je vais me faire piquer et en même temps il ya une sagesse quand je me relis à ces plantes du coup moi j'aime me relier à ce qui est là vivant qui est qui ça me dit que j'ai toujours le choix en moi de poser ma limite et me dit ok c'est pas ok là j'ai toujours ce choix là de me dire quand c'est pas ok que quand j'ai un espace que j'ai pas envie qu'ils soient habité j'ai besoin de prendre soin de l'espace pour nous prendre soin de moi de prendre soin de mon espace de ce qui est juste pour moi et c'est ça que ça m'invite à me dire ok c'est dire qu'il n'est moment donné je sens que mon espace j'ai besoin de le préserver je sens que je peux pas faire rentrer tout le monde dans mon espace parce qu'elle était des personnes où je sens pas leur énergie où c'est pas ok pour moi c'est aussi ça que ces plantes m'ont parlé quand je suis venue m'installer ici et du coup j'ai écouté la sagesse ok il ya des plantes ici qu'est ce qu'est ce qu'elles ont à me dire plutôt qu'au mon dieu il ya des plantes typiques et là je suis aussi une nuée de moucherons qui tournent autour du coup je trouve ça très marrant mais qu'est ce qu'elles ont qu'est ce qu'ils ont à me dire et je sens vraiment quand je me relis à eux aussi et comme une sagesse dans leur danse d'air qu'ils sont tous en train de bouger à leur rythme et en même temps ensemble c'est comment je peux c'est bien c'est comment je peux vivre qui je suis au sein du collectif vive mon individualité vive ma singularité aussi c'est un d'un collectif au sein d'un groupe c'est à dire que je ne m'exclus pas c'est pas parce que je choisis pas forcément exactement le même chemin que je suis exclue du groupe c'est ça qu'elles sont en train de me dire aussi là en tournant autour de moi tout ça beau et en même temps je vois une danse et je vois de la fluidité je trouve ça beau et j'ai envie aussi de m'émerveiller de ces espaces du vivant que m'invite la nature à chaque instant à m'émerveiller que je suis plus en train de lutter contre ce qui est mais que j'accueille j'accueille ce qui est là j'écoute la sagesse et peut-être la sagesse des fois ça sera juste de me déplacer d'ajuster mais voilà il ya aussi une sagesse dans ça est ce qu'il ya autre chose que j'avais envie de vous partager maintenant je viens écouter non c'est tout je vais vous partager du coup un langage de l'âme qui vient réactiver reconnecter à cette sagesse que l'on a tous pour pouvoir au mieux s'y relier et être à l'écoute c'est marrant en même temps que je vous parle je vois deux coccinelles une plus loin et une qui sont là qui me rappelle vraiment de de vivre sa magie au quotidien du coup voilà un langage de l'âme donc un langage de lumière c'est un langage vibratoire qui vient directement se connecter à nos structures tous nos corps à tous nos corps subtils et nos corps terrestres aussi c'est comme un soin en fait c'est un soin vibratoire pour ça vous n'avez rien besoin de faire juste à vous poser si c'est oui pour vous de sentir que c'est un oui dans votre coeur sinon c'est ok aussi écoutez vous c'est hyper précieux j'ai des oiseaux qui m'accompagne pour ce chant pour ces soins comme un châtiens des oiceers en mètres Telles-mères-mères-mères et douce vingt je ne sais qui ne sais rien que j'aiしiram ils quatrolichent je suis Continuing qu'elle lui cause en remanie ou et je n'en prie je dismends maσεur il est confitant et je ne sais surtout qu'elle訓 il fait un далее hyper passé à la poira Narrateur c'est shootings je ne sais pas qu'elle est où elle ou Processe en mai Prendre le temps de laisser circuler l'information, l'énergie, le respirer avec si c'est juste pour vous, d'intégrer toute la sagesse de la nature à chaque instant à travers cette vidéo, qui sont lui aussi me rejoindre, parce que pour moi il y a vraiment aussi beaucoup de transmission et de guidance dans la nature, des aides de la nature qui viennent transmettre, guider, partager leur sagesse, qui nous permet de nous reconnecter à notre propre sagesse intérieure, et ça c'est ça qui est magique. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en cet instant, je souhaite de bons moments de connexion avec vous, de suivre votre guidance, de suivre ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, de vous écouter, voilà, j'ai le bourdon carré, d'être en lien avec votre joie, d'être qui vous êtes. Merci.